Je vais se demander, est-ce qu'on va être sui comme ça ? Question bête, quand on crée quelqu'un, un voisin, des gens, qu'est-ce qu'on ne fait plus ? Avant on faisait la bise, on se serrait la main, aujourd'hui on ne se fait plus ça. Vous souriez à quelqu'un, la personne ne m'aime pas. Alors on le voit, avec un masque, on le voit, mais est-ce qu'on arrive à retrouver la saveur d'un sourire d'une personne en face qui nous dit « Ah, merci, bonjour ! » C'est con, c'est peut-être des choses belles, mais psychologiquement ça nous a un. Et le lien social, on a surtout, je pense, vu qu'il était très important, le lien social nous a fait, enfin, on n'en est plus offert. Ça, ça vous affecte, enfin, premièrement. Le monde de demain, qu'est-ce que ça fait ? Il faut pouvoir aller au cinéma, pas que, mais ça fait déjà ça, maintenant, que les cinémas sont fermés. Globalement, on n'aura peut-être plus jamais ce monde qu'on a venu, les sorties en rami, les soirées au bar, les soirées autour d'un barbec. Alors, on ouvre le feu, j'espère qu'il n'y a plus de confinement, parce que ça, je suis un visualiste, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. On n'a pas de fantasme de la fin du monde. On se rend juste compte qu'il y a un méga suicide. Le coronavirus, encore une fois, a juste mis en signal d'alarme rouge-noir, vous dire, voilà, il y a des problèmes de matériaux dans les hôpitaux, des problèmes de chômage, machin, ça. Vous soulignez ça. Vous, oui, on a l'air rouge-noir. Et on ne va pas vers le mieux, encore une fois. Il y a des résidentiels qui vont commencer, maintenant. Il va se nourrir, il va y avoir des magillons justes. Que les élections résidentielles se reportaient. Il y a des gens qui vont venir fou. Il y a des gens qui vont dire, ah, absolument, pas de problème. L'année dernière, il y a eu des élections municipales, je ne sais plus quoi, qui ont été repoussées. Vous avez dit, il faut voir. Premier tour, ça s'est fait sans problème. Deuxième tour, ils ont joué. Enfin, bref. C'est les communs, ou ça. Mais encore une fois, pour l'instant, on est plus qu'est-ce que là. Alors, sur le visage ou pas, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire. Pas vu papier, encore faut-il pouvoir le faire. Bon, le monde de demain, si vous voulez, alors c'est la réflexion à chacun. Il faut avoir une réflexion à chacun. Mais encore une fois, le monde de demain, d'aller au cinéma, de faire un barbec, de faire ci, de faire ça. Ça va être très bizarre, le jour où on va s'y remettre. Mais à la fois, ma copine lui dit, tiens, là, je sens au dehors des merguez, les baguettes, enfoirs. J'ai fait, je parle déjà au passé. Moi, on s'est regardé, on se dit, tiens, on parle de ça comme si c'était une époque révolue. Quelque chose qui n'existe plus, qui n'a plus de gueule. Imaginez un monde où il n'y a plus moyen de se divertir. Plus de liens sociaux. Mais qu'est-ce que ça va se passer ? Qu'est-ce que j'ai observé la dernière année ? Les gens sont de plus en plus fous. Ils se tapent dessus. Encore hier, il y a eu une chaîne de magasins qui a sorti un robot, je ne sais pas quoi. Une femme s'est fait cliquiner. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand la nouvelle console de Sony est sortie il y a quelques mois, et c'est qu'en capture, on arrive vers une décadence. Alors bon, voilà. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il va falloir un petit peu, on peut se réveiller qu'avant, parce qu'on va avoir des méga soucis. Moi, j'ai peur d'une chose, j'ai peur vraiment d'une chose, c'est que ça empire de jour en jour, et qu'on ne pourra plus en sortir. Parce qu'on aura un certain engrenage. J'ai confiné un pays, pendant trois mois. Vous m'auriez dit, voilà, jusqu'à la même date, vous êtes en couvre-feu, et à partir de là, on peut sortir du couvre-feu, les gens vont se mettre à sortir, à vous voir profiter. Jusqu'à moi, j'ai commencé à faire beau, à vous voir profiter, à vous voir sortir, faire un barbeu, son ami, lire un livre, d'emmerdes, son gazon. Et on leur dit, non, mais là, vous êtes trop confiné, parce qu'il y a de nouveau trop de chiffres bizarres, mauvais. Les gens, à un moment, ils vont te lire, ils vont bien, voilà. On est en prison, finalement. On est en prison. Donc voilà, bon, en gros, je vais dire, voilà, on ne sera plus dans un monde qu'on a eu avant. Et ce n'est pas une question d'être péjoratif, ce n'est pas une question d'être négative. Parce qu'on est dans le mode survie, alors il faut toujours voir les choses négatives. C'est ma propre réflexion, en même temps. Et ce qui peut arriver, le pire, c'est qu'on n'arrive plus à en sortir de ce mauvais. Même le chat, il nous dit. Bref, voilà. On n'arrive plus à en sortir de ce machin. Donc voilà. Bon, mes amis, moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné mon ressenti. C'est vraiment un petit peu ce que je pense. Et donc, on risque de prévenir ça encore longtemps. Apparemment, apparemment, ils vont encore confiner une partie de l'Italie. Parfois, on se regarde un petit peu, j'ai l'impression qu'on s'en rendait exactement à la même période que l'année dernière. Donc, voilà. Au moins, c'est chiant. Au moins, c'est chiant. Bon, en tout cas, on a déjà commencé les semis. On a déjà annoncé pas mal de choses sur le balcon. Je vous ferai une présentation. Bon, maintenant, je vais faire une vidéo sur mes points médicinales et comestibles d'ici quelques-uns. Sauf que là, pour l'instant, j'ai les voir avec le logiciel. J'ai du nouveau Matnos. Mais il faut maintenant me mettre ensemble. Enfin, voilà, il y a les configurations qui sont chiantes. Donc, à voir. J'ai réussi à utiliser l'ancien truc. Pas le décor de l'habitude. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne YouTube. Voilà. Je fais ce que j'ai envie. Et puis, si ça ne vous met pas, voilà. Bref, voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Je vous dis ciao. À la prochaine. Portez-vous bien. Et préparez-vous bien. Ciao, les amis. Ciao, les amis.